En termes de leadership, on peut dire que Elon Musk ne rentre pas vraiment dans les cases de l'image classique du leader charismatique. Et pourtant, cela ne l'empêche pas d'être un des hommes les plus influents du monde. Et si nous regardions ensemble, quelles sont les clés de l'incroyable leadership d'Elon Musk ? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. A l'aube de ses 50 ans, Elon Musk fait partie des hommes les plus riches et les plus influents du monde. Pourtant, lorsqu'on l'observe, on pourrait se dire à première vue qu'il n'a pas vraiment la posture d'un leader. Notamment si l'on regarde ses interventions publiques, où il apparaît plutôt réservé, hésitant et maladroit. Mais c'est tout simplement parce que son leadership ne réside pas dans son éloquence, mais dans d'autres aspects qui sont essentiels. Voici donc les 4 clés majeures du leadership d'Elon Musk. Première clé, Elon Musk est porteur d'une vision, et surtout il incarne sa vision. Si on vous l'enlève, vous êtes quoi ? Un génie, playboy, philanthrope, milliardaire. Et oui, vous le savez bien, c'est sûrement l'ingrédient le plus important de tous. Car pour qu'une personne donne envie d'être suivie, il faut bien qu'elle donne une direction, un cap. Et en termes de cap, on peut même dire qu'Elon Musk est un visionnaire. Ce qui le motive au plus haut point, c'est de ne pas suivre la tendance, et d'être capable de penser à l'avenir, et de se demander comment faire pour que les choses progressent et s'améliorent. Il déclare d'ailleurs, pour moi, il ne s'agissait jamais d'argent, mais de résoudre des problèmes pour l'avenir de l'humanité. Bravo, magnifique ! Super photo, vous êtes un héros. Donc oui, la vision est essentielle. Mais un des autres traits de caractère d'Elon Musk force aussi le respect et l'admiration, notamment de ses employés. Et c'est notre deuxième clé. Il s'agit de son exemplarité au travail. Et oui, Elon Musk est très, très exigeant envers ses collaborateurs. Mais il l'est encore plus envers lui-même. Il travaille plus et plus dur que toutes les personnes de son équipe. En effet, Elon Musk travaille entre 80 et 100 heures par semaine, 6 à 7 jours sur 7, prévoyant en moyenne 45 heures par entreprise entre Tesla et SpaceX. Il se rend de plus disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en cas de problème. Et cette capacité de travail est sûrement des plus grands conseils qu'il donne. Il dit, si d'autres personnes font des semaines de travail de 40 heures, et que vous investissez 100 heures de travail, alors, même si vous faites la même chose, vous savez que vous réaliserez en 4 mois ce qu'il leur faut une année pour accomplir. Dans cette même idée d'exemplarité, il veut se rendre visible et accessible par tous. Son bureau, dans les locaux de Tesla, est au milieu de tous les autres bureaux d'ingénieurs, à l'endroit le plus visible, pour être visible et accessible à tout moment. Et en faisant cela, il montre en plus à ses employés qu'il travaille sans relâche et qu'il n'est pas là pour enfiler des perles. D'ailleurs, il déclare, le chemin à suivre pour accéder au bureau du directeur général ne devrait pas passer par celui du directeur financier, ni transité non plus par le département marketing. Ce chemin est nécessairement celui de l'ingénierie et de la conception. Nous voici maintenant la troisième clé de son leadership. Il fixe des objectifs très ambitieux et cherche constamment à tout améliorer et optimiser, notamment lui-même. En termes d'organisation, par exemple, il se concentre toujours sur un seul et même sujet, car il sait qu'être multitâche est le pire ennemi de la productivité. Et c'est la raison pour laquelle il organise parfois son temps en créneau de 5 minutes pour pouvoir enchaîner les petites tâches en se concentrant sur une seule et unique chose à la fois. Et oui, il est en recherche continuelle d'amélioration. Il déclare d'ailleurs qu'il est très important d'avoir une boucle de rétroaction où vous réfléchissez constamment à ce que vous avez fait et comment vous pourriez le faire mieux. Il pense que c'est ce qui fait la différence entre un état d'esprit de croissance et un état d'esprit de stagnation. Ce qui est d'ailleurs le piège dans lequel tombent beaucoup, beaucoup d'entreprises. Vous savez le fameux « on a toujours fait comme ça ». C'est bien ça le problème avec vous, mon beau-fils ? Vous faites toujours comme on fait tout le temps. Oui, puis on a tout le temps fait comme ça. Et le jour où une entreprise se met à penser ainsi, c'est le jour où elle commence à se nécroser. Il est d'ailleurs assez moqueur et critique envers les entreprises qui tombent dans ce piège. Il dit que le problème est que dans beaucoup de grandes entreprises, le processus devient un substitut à la réflexion. Vous êtes encouragé à vous comporter comme un petit engrenage dans une machine complexe. Cela vous permet de garder des gens qui ne sont pas si intelligents et qui ne sont pas si créatifs. Assez piquant, n'est-ce pas ? Mais en plus, ses règles de croissance, il se les applique avant tout à lui-même, avec un besoin constant d'apprendre. Il lit énormément et pose énormément de questions à ses employés, car il veut arriver à tout comprendre pour avoir la vision la plus précise possible de tout ce qu'il est important de savoir pour faire progresser les différents projets. En plus des objectifs ambitieux, il est aussi un grand spécialiste des délais ambitieux. Parfois même trop ambitieux pour être réaliste, mais cela lui importe peu. L'important pour lui, c'est de créer un sentiment d'urgence constant pour que chacun donne le meilleur de soi et soit totalement impliqué. D'ailleurs, comme beaucoup de dirigeants novateurs, il connaît la limite de la notion de l'objectif SMART, qui dit qu'un objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable et ambitieux, réaliste et déterminé dans le temps. En effet, Elon Musk sait qu'il doit y avoir une part d'objectifs qui paraissent irréalistes, mais par contre qui nous font rêver. Car il sait que ce sont ces objectifs-là qui, lorsqu'ils sont atteints, même si c'est avec du retard par rapport au délai initial prévu, feront que l'entreprise va surpasser toutes les autres, mais parce que vous aurez osé faire ce que tout le monde pensait impossible. Et cela nous amène à la quatrième et dernière clé. Il ne considère pas l'échec comme un échec. Et oui, il sait qu'échouer est un passage obligatoire pour progresser et trouver des solutions qui permettent de réussir encore mieux. Il déclare d'ailleurs que l'échec est une option ici. Si les choses n'échouent pas, c'est que vous n'innovez pas assez. Je suis prêt à tout pour échouer. En plus, j'ai une mallette. Ou encore que si quelque chose est assez important, vous devriez essayer, même si le résultat probable est un échec. Il explique même qu'il s'attendait à ce que Tesla et SpaceX perdent de l'argent au début, et peut-être même échouent. Il s'était d'ailleurs donné une limite de perdre la moitié de l'argent généré par Paypal, et au final, il a même dû emprunter de l'argent pour pouvoir continuer. Car pour lui, la persévérance est très importante. On ne doit pas abandonner, à moins d'y être obligé. Et les jours où ce sera dur, et il y en aura, ne baisse pas les bras. Voilà les amis, vision, exemplarité, objectif ambitieux, désir constant de s'améliorer, et persévérance face à l'échec. Pas étonnant qu'Elon Musk soit une des personnes les plus influentes du monde et reconnue comme un grand leader. Disons que... je suis le boss. Et vous dites-moi, parmi ces différentes clés, lesquelles avez-vous le plus développé pour accroître votre leadership ? Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A bientôt ! Et n'oubliez pas, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt !